Aujourd'hui, c'est le 28 novembre. Bienvenue à notre méditation du dimanche. Je voudrais lire dans Hébreu chapitre 12, verset 2. « Ayons les regards sur Jésus qui suscitent la foi et l'amènent à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc, Hébreu chapitre 12, verset 2. Donc, nos méditations ce mois-ci, dans notre église, ici à l'église baptiste de la Côte basque, sont sur l'importance de grandir dans la connaissance du Christ et de grandir dans la grâce du Seigneur. Et pour cela, nous avons comme base le texte de 2 Pierre chapitre 3, verset 18, « Mais croissé dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Et donc, dans cette épitre merveilleuse aux Hébreux, la supériorité de Jésus est attestée. C'est un texte qui parle sur la supériorité de Jésus et l'excellence de son œuvre. La question ici, c'est que les chrétiens de l'époque, parce qu'ils avaient la persécution, ils avaient une pression qui venait de l'extérieur, et à ce moment-là, ils devaient choisir entre le Christ ou la persécution. « C'est sûr que nous nuls n'aiment être persécutés. » Et pour baisser un peu cette pression, ils étaient tentés, en quelque sorte, à retourner à leur ancienne religion. Et c'est ce que nous tous, nous devons tous passer par des choses difficiles dans la vie, et nous allons être testés pour voir si vraiment nous allons continuer à suivre le Christ. Ça coûte que coûte. Et la tentation, c'était cela. Ils avaient, en fait, envie de retourner à ce qui était déjà fini, et qui n'avait aucun sens. Et donc, la personne qui a écrit cette lettre va contraster ici la réalité qui se trouve en Christ à l'ombre. Et donc, nous devons choisir, nous tous, est-ce que nous allons vivre de l'ombre, ou nous allons vivre dans la lumière du Christ? Comment pouvons-nous, donc, marcher dans l'invisible? Comment pouvons-nous voir l'invisible? N'est-ce pas? C'est vrai que la persécution est bien visible. Elle est bien là. Les difficultés de la vie sont là. Mais nous sommes encouragés ici à regarder vers le Christ. Comme nous avons vu au début du chapitre 12 d'Hébreu, nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Parce que si notre regard est fixé sur les difficultés, sur les choses de la vie qui nous empêchent parfois de suivre le Christ, nous n'allons pas pouvoir continuer. Voilà pourquoi, pour voir l'invisible, pour vivre dans l'invisible, nous avons besoin de la foi. Comment pouvons-nous faire face, donc, à tous ces dangers qui nous guettent tous les jours, et qui sont un défi pour chacun? Et notre foi va être, il y aura l'épreuve de notre foi, de notre persévérance, tous les jours. Et bien sûr, pour ces frères et sœurs qui étaient persécutés, c'était encore plus difficile. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des gens, des frères et des sœurs dans le monde, qui sont persécutés parce qu'ils sont disciples du Christ. Nous avons vu, il y a peut-être deux semaines, que la foi, c'est vraiment, déjà le mot foi n'est pas très grand, dans d'autres langues comme en portugais, il a deux lettres, simplement, F et E, ou E, Fait, c'est tout petit, mais il a une grande puissance derrière ce que nous appelons la foi, que Paul, d'ailleurs, appelle un don de Dieu, un cadeau que Dieu nous donne. Ce chapitre 11 de la lettre de Paul aux Hébreux, enfin, de la lettre aux Hébreux, on ne sait pas qui a écrit cette lettre, on a la tendance à dire les lettres de Paul, mais toutes les lettres dans le Nouveau Thessalon ne sont pas de Paul, justement. Ce texte, finalement, commence dans le chapitre 10. Dans le chapitre 10, verset 38, il est écrit que mon juste vivra par la foi. Et ça va continuer dans le verset 39. Nous ne nous sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On voit bien ici la relation entre sauver son âme et la foi. Donc, ce cadeau que Dieu nous donne, nous est donné pour que nous puissions être sauvés. C'est ce que le texte nous dit. Et comme je disais, la tentation, c'était que les gens se retirent, qu'ils regardent en arrière, qu'ils regardent en arrière, qu'ils regardent peut-être de ce côté-là ou de l'autre côté. Mais nous allons voir dans le chapitre 12 qu'il y a un seul endroit à regarder, c'est devant, c'est-à-dire vers le Christ. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous dit Hébreu, chapitre 11, verset 1. Nous avons étudié que l'upostasis veut dire ce qui est fixé, ce qui est placé quelque part. C'est un fondement. Et c'est la traduction ou la traduction de ce mot en français dans cette version, c'est le mot assurance. Nous avons une ferme assurance. Cette ferme assurance, c'est la foi. La foi nous donne une base, un socle. nous sommes fixés quelque part. Quand il y a la tempête qui arrive, nous sommes comme cette maison dont parlait Jésus qui est construite sur le rocher. La tempête vient, mais elle reste debout. Pourquoi? Parce que la maison a été construite sur le rocher. Nous sommes, notre vie, elle dépend justement de ce Christ sur lequel nous sommes construits. C'est un fondement qui est ferme, ce texte nous montre. Et il dit que la foi, c'est aussi une démonstration de choses que nous ne voient pas. Et le mot démonstration ici, c'est quelque chose qui a été testé et approuvé. Nous savons que ça marche. Nous savons par l'expérience que la foi marche. et donc, c'est la fondation. C'est quelque chose qui a été testé et l'efficacité de la chose a été démontrée. Et voilà, c'est ça la foi. Le texte ensuite va nous donner une liste des personnes et même de l'univers que sont le résultat de l'œuvre de la foi. Bien sûr que Dieu n'a pas besoin de foi pour créer l'univers. Le texte dit que c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par Dieu. Et l'univers a été créé par Dieu de rien. Nous ne doutons pas de cela et c'est par la foi que nous pouvons ne pas douter du fait que Dieu a créé l'univers. Ensuite, il y aura une liste des hommes et de femmes, surtout des hommes, mais aussi des femmes qui ont vécu et ont vaincu aussi par la foi. Ça commence avec les patriarches. Donc, il y a Abel, il y a Enoch, il y a Noé, il y a José, il y a Abraham, il y a Sarah, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Moïse, il y a Josué et il y a aussi Rahab. Très intéressant. Il y a deux femmes sur cette liste, dont Sarah, la femme d'Abraham qui a eu un enfant en étant stérile et âgé. Et il y a Rahab qui était une prostituée, selon Jacques, qui habitait Jéricho. Et c'est la seule survivante de la destruction de Jéricho, elle, bien sûr, avec toute sa famille. Comment est-ce que cette femme a été sauvée ? Une femme qui n'appartient même pas au peuple d'Abraham. Tous les autres personnages, bon, pas tous les personnages ici, à partir de José, ici, sont tous descendants d'Abraham. José, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, sont tous de la famille des Hébreux. Rahab, cette femme, c'est une femme de Canaan. Quelle est la différence entre Rahab et Abraham ? D'ailleurs, Jacques va dire, va utiliser ces deux exemples pour parler, justement, de l'œuvre de la foi. Abraham, le patriarche, et Rahab, la prostituée de Jéricho. Cette liste est très longue, elle comporte aussi ceux qui ont été coupés en deux, ceux qui ont été livrés au tourment, ceux qui ont passé par la prison, ceux qui ont tout perdu. Toutes ces personnes, avec la liste que je viens de mentionner, ont vécu et vaincu par la foi. Mais vous pouvez me dire, mais quand on est coupé en deux, on ne va pas vaincre, mais si, parce qu'il ne s'agit ici, pas ici, du succès selon l'homme, mais c'est du succès selon Dieu. N'est-ce pas ? Quand Sarah a un enfant, c'est parce que c'est très prophétique cet acte. C'est-à-dire que cet enfant que Sarah a, ce n'est pas juste pour qu'elle puisse dire « Oh là là, j'ai eu un enfant ! » Mais non, c'est le père du Messie. C'est l'ancêtre du Messie. Très important qu'il soit né. Et nous allons voir maintenant trois situations avec trois types de personnages, des gens qui ont gardé les yeux fixés sur la promesse de Dieu. La première, ici, c'est Abraham dans Hébreu chapitre 11 verset 10 « Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » C'est dans Hébreu 11 verset 10. Donc Abraham, il a reçu la promesse, mais il va vivre toute sa vie comme étranger. Il n'est pas chez lui. Il habite dans les tentes, c'est un nomade, il ne va jamais construire de maison, il n'a pas de palais, il n'a pas de château et construit rien du tout. Ni lui, ni son fils, ni son petit-fils, ni beaucoup de ses descendants pendant des siècles. Mais le texte nous dit qu'il regardait la cité avec des solides fondements. Donc il regardait vers l'avenir. Moïse aussi, il regarde vers l'avenir dans Hébreu chapitre 11 verset 26. « Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Il y a un autre texte que nous allons lire à la fin qui dit qu'il faut, pour avoir la foi, il faut croire que Dieu est rémunérateur de ceux qui se confient en lui, qui croient en lui, qui attendent en sa délivrance. Et donc ici, Moïse, il regarde vers le propre du Christ, du Messie. N'est-ce pas intéressant? Des siècles après. Le Messie qui va venir des siècles après, mais c'est comme si Moïse le voyait déjà. Mais il n'y a que la foi, ce cadeau que Dieu nous donne, qui va nous permettre de regarder l'avenir comme ça. La situation est difficile, elle est même impossible, humainement parlant, parce qu'il va être envoyé pour libérer un peuple qui est en Égypte depuis plus de quatre siècles et qui est esclave depuis très, très, très longtemps. Comment cet homme qui maintenant est devenu berger, qui passe 40 ans dans le désert, va pouvoir faire cela? Ça va fonctionner, vraiment. Mais pourquoi? Parce qu'il regardait loin, il regardait le Christ. C'est écrit d'ailleurs qu'il regardait l'opprobre du Christ. La troisième situation, ça se trouve dans Hébreu, chapitre 12, verset 3. où il est dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs et pour que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Et nous avons un autre texte de départ dans Hébreu, chapitre 12, verset 2. C'est écrit que nous devions avoir les regards fixés sur Jésus. Après avoir les regards fixés sur Jésus, nous considérons cette personne de Jésus. Le mot considéré est très, le verbe considéré est très important. Nous allons le trouver aussi dans Romains, chapitre 6, où c'est écrit que nous devons considérer que nous avons été baptisés à la croix, considérer que nous avons été mis dans un tombeau avec Christ et considérer que nous sommes maintenant une nouvelle création parce que Dieu nous a ressuscités en Christ aussi. Et ici, qu'est-ce qu'il faut considérer ? Il faut considérer la personne du Christ. Et c'est la seule façon ici pour ne pas être découragé, pour ne pas être tenté à regarder en arrière. Parce que quand vous regardez vers le Christ, quand vous avez une rencontre réelle avec ce Christ, vous n'avez besoin de rien d'autre. Ni de ceci, ni de cela, ni d'argent, ni de religion, ni de rien. Votre esprit est fixé sur le Christ. Le Christ est en vous, vous êtes au Christ. Dieu vous a placés dans les lieux célestes. Donc cela veut dire que vous pouvez passer par des situations difficiles comme c'était le cas de ces personnes à la fin du chapitre 11, coupées en deux, en prison, dans une caverne, mais ces gens ont vaincu, ont vécu et ont vaincu par la foi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur Jésus. Moïse voyait la nouvelle Jérusalem. Pardon. Abraham voyait la cité de Dieu tout en étant nomade dans le désert. Moïse voyait l'opprobre du Christ tout en étant fugitif, tout en étant ex-prince d'Égypte, berger dans le désert. Et les autres, nous tous, nous devons fixer nos regards sur Jésus. Ne regardez ni votre pasteur, ni votre belle-mère, ni votre voisin. Non, regardez seulement Jésus. Et considérez, décidez dans votre cœur que Jésus est tout ce dont vous avez besoin. Et là, vous continuez de courir. Et pour finir, Hébreu, chapitre 11, verset 6, dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, nous savons que Dieu existe, mais nous savons aussi que Dieu est le rémunérateur. C'est-à-dire que Dieu, il paye. Dieu donne ce qu'il a promis. Dieu fait ce qu'il a promis qu'il va faire. On a ici des échanges entre nous et Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance, n'est-ce pas? Il fait une alliance avec Abraham, il fait une alliance avec Moïse, il fait une alliance avec David, il a fait une alliance avec vous et moi et il restera fidèle. Il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous cherchez Dieu, vous le trouvez. Et quand Dieu frappe à votre porte, ouvrez votre porte, faites cette alliance avec Dieu. et si vous avez déjà fait une alliance avec Dieu, persévérez dans cette alliance en regardant seulement vers Jésus. Coute que coûte, ne détournez pas votre regard du Christ. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada